Je vais vous présenter un glitch d'invincibilité. Alors ce glitch est très complexe, mais quand vous l'aurez compris et que vous l'aurez fait une fois, vous allez le réussir plus facilement. Ce que vous allez devoir faire, c'est d'aller tout en haut de la map, près d'une arène de combat, comme ici. Il y en a plusieurs dans la map, si jamais. Ensuite, vous commencez l'arène de combat en avançant et vous invoquez votre balai. Après, vous vous éloignez le plus rapidement et le plus loin possible de l'arène de combat. Ça va vous re-téléporter dans l'arène et là, vous allez directement vers la droite. Vous pouvez prendre des points de repère par rapport à la mini-carte en bas à gauche. Suivez le même chemin que moi et vous allez voir que vous allez passer à travers le sol de la map. Ensuite, vous allez mourir et il faudra cliquer sur recommencer le défi. Quand ceci est fait, vous allez voir que le jeu va complètement bugger et vous allez pouvoir courir dans les airs. Donc à ce moment-là, vous allez le plus loin possible de l'arène, vers le château de Poudlard. Par exemple, vous vous rendez à la deuxième maison que je vous montre dans le gameplay. Ensuite, vous trouvez des ennemis, vous mettez la difficulté au niveau difficile et vous vous laissez tuer une fois. Quand vous êtes mort, vous faites recommencer le défi et vous allez chercher des ennemis ailleurs parce que les ennemis qui sont à côté de vous, vous ne pourrez plus les tuer et ils ne vous attaqueront plus. Donc cherchez d'autres ennemis et refaites vous tuer une deuxième fois, puis recommencez le défi. À ce moment-là, vous allez pouvoir appuyer sur option et vous téléportez quelque part. Donc téléportez-vous n'importe où et vous allez voir que vous pourrez marcher, utiliser vos sorts et faire tout ce que vous voulez. Et à chaque fois que vous allez mourir, vous allez pouvoir recommencer le défi, mais les ennemis qui sont autour de vous, vous ne pourrez plus les tuer. Donc il faudra toujours aller chercher des ennemis ailleurs. Alors il faut savoir que si vous sauvegardez votre partie, quand vous avez un god mode, la sauvegarde gardera le god mode. Donc à chaque fois que vous chargerez la sauvegarde, vous aurez le god mode. Par contre, il faut savoir que si vous lancez une mission, là ça vous l'enlève. Donc ce glitch est bien pour le mode découverte, parce que vous allez pouvoir fouiller toutes les zones sans devoir vraiment vous préoccuper des adversaires.